Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico ! Bonjour Anaïs ! Vous nous emmenez à la montagne aujourd'hui ! Voilà ! Enfin, à la montagne ! Pas besoin de partir pour se faire plaisir avec une bonne raclette, une bonne partie faite ou une bonne fondue, les sars, des vacances d'hiver, Perico ! Alors, c'est une tradition montagnarde que de faire fondre le fromage mais il y a plusieurs traditions On va commencer par la raclette J'aime souvent ces histoires de recettes qui sont la conséquence d'une erreur ou d'une mauvaise manipulation et là nous sommes dans le haut Moyen-Âge dans les Alpes Suisses avec des bergers qui se réunissent dans une bergerie pendant le froid et ils sont autour du feu parce qu'il fait froid et ils ont leur tome de fromage qui sont à côté et puis la flambée est tellement forte que le fromage se met à fondre et ils sont désemparés qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vite, ils prennent un couteau pour un clé pour pas que ça se perde et ils mettent ça dans une écuelle et ils commencent à manger leur fromage et ils inventent la raclette et alors la tradition... Oui, il n'y a pas tout de suite eu des petits poilons Non, il n'y a pas tout de suite eu des petits poilons mais enfin voilà, c'était l'idée j'allais dire le principe de faire fondre du fromage qui ensuite, c'est une tradition ancienne vous savez par exemple la vache qui rit c'est ce qu'on appelle une crème de gruyère le gruyère c'est une tome de comté alors le terme gruyère on va l'utiliser parce que c'est le terme générique pour les pâtes cuites pressées alors on fait fondre quand on a une meule de gruyère qui est un petit peu lénée, ça veut dire fendue on ne peut pas la vendre, on la fait refondre et on a le petit carré de... je vais citer la marte vache qui rit qu'on appelait, même ma maman disait crème de gruyère parce que pour ne pas perdre la meule et bien on faisait ce petit fromage donc un fromage à pâte cuite ou à pâte pressée il se fond très facilement c'est pour ça qu'on a l'occasion de célébrer autour de la table avec du fromage fondu la raclette, la tartiflette et la fondue Alors le fromage à raclette, comment on fait pour choisir son fromage ? Alors la raclette, c'est le nom du geste la raclette, de racler mais en Suisse c'est devenu un fromage d'appellation d'origine protégée dans le canton de Vaud la raclette vaudoise qui est reconnue comme telle qui est une pâte pressée, non cuite, un peu chauffée qui ressemblerait à du morbier un peu à toutes les tomes que l'on a en Savoie et dans les Alpes donc il ne faut pas que ce soit une pâte trop dure et c'est ce fromage là qui peut servir de raclette mais ensuite vous pouvez aller avec du morbier vous pouvez le faire avec d'autres fromages du moment que le fromage fond bien et qu'il est facile à récupérer la fondue par contre c'est toujours de la pâte cuite pressée, on y reviendra après c'est pour bien faire la distinction donc vous avez figure libre pour la raclette mais vous prenez une raclette de Savoie parce que les Savoyens ont institué, parce que les Suisses sont la leur mais aussi les Savoyens ont institué un fromage à raclette qui lui n'est pas connu en appellation d'origine mais qui est une pâte cuite pressée qui se prête parfaitement à l'exercice avec les différentes figures de Savoie mais vous en avez aussi dans Jura et en Franche-Comté le principal c'est que ce soit une pâte qui fonde facilement et qui puisse se récolter dans une gamelle alors ensuite En supermarché, tout ce qu'on trouve en supermarché ça vaut le coup ? Alors on va tomber dans le débat du fromage si vous pouvez aller chez un fromager à fineurs et avoir une pâte une pâte pressée à raclette au lait cru, fermière si idéal, elle va être un peu plus chère et puis si vous ne pouvez pas, vous allez à des marques célèbres il paraît qu'il y a une profusion aujourd'hui de marques il y a une explosion de la demande et vous allez dans une raclette industrielle ça sera un petit peu moins savoureux mais puisqu'on fait fondre le fromage soyons honnêtes ça ne sera pas une métamorphose totale mais si on peut prendre un fromage fermier de montagne au lait cru, c'est sûr que c'est préférable Le problème avec la raclette c'est qu'on ne sait jamais quelle quantité à acheter Bonjour Clara Gavillet Bonjour Vous avez des astuces à nous donner ? Eh bien oui, la règle c'est qu'il faut compter en moyenne 200 grammes par personne si vous êtes quatre à table vous pouvez donc demander 800 grammes à votre fromager et si vous allez au supermarché ça correspond à deux barquettes ça vous coûtera un peu plus de 7 euros pour le fromage en grande surface ce sera bien sûr un peu plus cher chez le fromager Pour une belle tablée de 8 personnes il faut donc 1,6 kg de fromage et si vous invitez des gros mangeurs là, il faut plutôt tabler sur 250 grammes de fromage par personne ce sont des moyennes mais ça donne un ordre de grandeur Pour la charcuterie, en termes de quantité partez sur la moitié de la quantité prévue pour le fromage donc par exemple pour une personne 200 grammes de fromage 100 grammes de charcuterie et côté pommes de terre il faut compter 400 grammes par personne et on oublie surtout pas le pot de cornichons très important Très important pour Clara cornichons ou pas dans la raclette ? Alors ça c'est selon les appétits et les quantités la même chose on est qu'accord c'est un repas unique il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de... voilà, on se met autour de la table Oui, en général quand on mange une raclette il n'y a besoin de rien après Et vous avez dans la raclette vous avez la compétition vous avez le petit mangeur qui va se contenter de nos deux assiettes et puis vous avez le sportif qui lui va monter au sommet voilà, il va faire la face north Vous sont champions vous Peut-être que je me trompe mais non ? Le problème c'est que dans le choix du fromage il faut prendre un fromage où la graisse ne soit pas exudée qu'il ne soit pas trop lourd c'est là où on voit la qualité mais on prend du poids attention ensuite il faut brûler voilà Mais on ne peut pas faire la raclette un peu plus légère je ne sais pas moi avec des légumes à la vapeur des brocolis non mais j'ai vu ça Mais quelle angoisse elle me fait peur Ou une raclette végétarienne sans charcuterie c'est possible ça ou c'est une aberration ? Alors la raclette végétarienne le fromage est un produit laitier donc qui vient de l'animal et sans fromage vous n'avez pas de végétarisme voilà alors pour l'accompagnement oui mais le fromage en lui déjà n'est pas il peut être végétalien végétarien peut-être pas végétalien voilà il faut négocier avec eux ce qui est sûr c'est que il ne faut pas en faire tous les soirs quand on est au sport d'hiver voilà une fois par semaine une bonne raclette et même le reste de l'année voilà en tout cas ce sont des plats délicieux qui tiennent au corps dont il ne faut pas abuser il paraît que la fondue et la tartiflette sont moins caloriques bah tiens justement on passe à la fondue RMC le beurre et l'argent du beurre la fondue aussi c'est sacré pour les français on ne plaisante pas avec ça le premier qui fait tomber son pain dans la fondue à un gage extrait des bronzés fonduski regarde ça c'est dingue bah non mais pas du fil dentaire dans la fondue mais qu'est-ce que c'est que là vous avez reconnu les bronzés fonduski épisode historique la fondue est plus gastronomique que la raclette c'est elle est spectaculaire par sa gestuelle la convivialité qu'on a autour de la table la fondue on est déjà dans la cuisine un peu plus élaborée une fois de plus la fondue elle est d'origine suisse les savoyards vous disent mais la fondue ça n'a rien de savoyard c'est Marc Mérard et c'est vraiment la Suisse qui a inventé la fondue par un mélange de fromage et là on a justement la possibilité de jouer avec les différentes pâtes cuites alors en Suisse vous avez d'abord le gruyère d'origine du village de la vallée de gruyère vous avez sa variante qui est le Fribourg et vous avez un fromage merveilleux dans les Alpes Suisses allemandes qui est la Penzeller et c'est l'assemblage des trois qui fait que votre fondue est délicieuse si vous restez sur la France vous restez sur les pâtes cuites il faut trois types de fromage différents ou quatre si vous voulez ou que deux mais ce qu'il faut c'est varier avec un seul fromage c'est un petit peu plus triste et c'est l'assemblage des trois qui fait qu'il y a une dimension aromatique et si vous restez sur les Alpes et les montagnes françaises vous avez bien entendu notre sacre saint comté le comté des Alpages de Franche-Comté dans le Doubs et dans le Jura auquel vous ajoutez du Beaufort et puis la pâte cuite pressée des Alpes dans la vallée du Beaufort qui est sublime surtout quand il est d'Alpages et puis l'abondance qui est une autre pâte cuite française et vous avez vos trois fromages français pour faire une fondue alors on rajoute un petit peu de vin blanc ou un vin blanc de Savoie à l'Apremont ou le Chigny à Bergeron ou éventuellement si on veut un petit peu de Muscadé peu importe ce qu'il faut c'est un petit peu de vin blanc pas trop et il faut trouver le point de cuisson que ce soit bien moelleux parce que si on en a trent trop ça devient chewing-gum ce qu'on adore aussi le morceau de pain bien entendu si possible un petit peu croustillant pas trop frais Quel type de pain ? Une baguette tout simplement mais un petit peu chauffée pour que ça accroche mieux et puis on donne deux trois cours bien entendu comme dans Astérix le gage on est jeté au fondu de la Clément si on laisse tomber son bout de pain au fond de la casserole on va faire des allusions puisqu'on fait les bronzés on va faire Astérix et on a un très bel instant de convivialité avec de la table souvent on la fait bien on prend du vrai fromage des vrais pâtes cuits de pressé La fondue c'est ce que préfère Jean-Claude qui nous appelle de Savoie à Prolognon la Vanoise Bonjour Jean-Claude Oui bonjour Pralognon Pralognon pardon Pralognon la Vanoise Jean-Claude Qu'est-ce qui vous plaît dans la fondue ? C'est parce que c'est de chez vous c'est ça ? Bien sûr Bonjour d'abord à la Corse et aux Pays-Bas Merci Vous la fondue vous en faites beaucoup en ce moment Nous en Savoie on en fait l'hiver principalement Mais c'est tous les week-ends non c'est pas tous les week-ends quand même Non pas tous les week-ends non mais nous quand il fait froid on sort la fondue on sort la raclette moi je préfère la fondue parce qu'il y a plus de comme disait Perico tout à l'heure c'est plus gastronomique au moins il y a de la préparation la raclette c'est une solution de facilité mais un petit fromage je tiens une petite parenthèse faire une raclette avec du reblochon c'est super aussi bien sûr j'allais en parler avec la tartiflette ouais d'accord ok et vous juste la fondue vous la faites avec quoi comme fromage ? Ah moi la fondue bien sûr avec le beaufort et moi j'aime bien alors comme tout à l'heure il y avait le bisbis entre la Suisse et la Savoie bah moi je mélange du fromage savoyard le beaufort avec du vacherin fribourgeois là vous avez une moitié vous avez une moitié moitié vous avez une fondue onctueuse crémeuse et moi je trouve ça super bon il n'y a pas de frontière il n'y a pas de frontière quand il s'agit de bien manger pardon de nous avoir coupé il n'y a pas de frontière quand il s'agit de se faire plaisir à table vous avez convaincu Perico merci beaucoup Jean-Claude et juste une petite note le chignan bergeron je le garde pour le boire et dans la fondue je mets plus de la preuve très bien ou une mondeuse éventuellement vous avez tout bon j'ai l'impression on lui met quoi comme note 17 sur 20 et le petit coup du trou normand pour pas boire toute la nuit après parce que quand on mange une bonne fondue après on a tendance à avoir une soif un petit verre de kirsch au milieu avec modération avec modération puis un peu d'eau aussi ça fait du bien avec tous ces plats un petit peu lourds on parlait de la tartiflette on va quand même en dire un mot alors c'est un plat tartiflette c'est un plat c'est avec du roblochon ça pour le coup c'est Savoyard c'est assez récent comme invention on fait fondre du roblochon des pommes de terre du lard ou du jambon des charcuteries voilà on met ce qu'on veut des cornichons aussi c'est un plat qui tient au corps moi je mets de la crème mais il paraît qu'il n'y en a pas en vrai ah mais vous avez le droit allez je vous donne l'autorisation mais de la bonne crème fraîche crue voilà et on a une bonne tartiflette la même chose là aussi ça tient au corps un petit sprint ou un petit footing l'an d'un matin pour faire des calories ça oui ça c'est plus difficile je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous préférez Clara moi plutôt tartiflette team tartiflette Perico je l'aime les trois selon l'instant non on choisit Perico la fondue et suisse avec la penzelère et le gruyère en termes de convivialité de goût à tout niveau oui bien sûr et bien vous réagissez vous nous dites ce matin sur l'appli RMC de quel team à quel team appartenez-vous on en parle tout au long de la matinée merci beaucoup Perico on se retrouve demain de quoi allez-vous nous parler dans le beurre et l'argent du beurre on va mettre les pieds dans la purée à demain Perico et l'argent du beurre et l'argent du beurre Sous-titrage Société Radio-Canada